Déjà, ça fait très plaisir d'avoir Stéphane parmi nous, Stéphane Bolli, qui est numéro 4 Suisse, 130e joueur mondial, membre de l'équipe de Coupe d'Elysse. Stéphane, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille à temps complet ensemble. Avant, j'avais travaillé un peu avec lui quand j'étais à Suisse Tennis. Et puis, il y a une phrase qui ressort dans ce qu'on veut faire, c'est développer son côté naturel. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que pour toi ça veut dire, développer son côté naturel, par rapport à ce que tu as pu vivre justement, qui t'a fait perdre quelques années dans ta carrière ? Le côté naturel, je l'ai eu tout jeune déjà, jusqu'à 14 ans, 16 ans même. J'ai eu beaucoup de succès aussi parce que je ne me posais aucune question. Ça, c'est le côté naturel qu'on m'a un petit peu enlevé par beaucoup de gens qui m'ont dit différentes choses. Donc, ça s'emmêlait vachement dans ma tête, jusqu'à ce que je retrouve Olivier il y a 3 ans, qui m'a donné une seconde chance. On a beaucoup travaillé, je pense aussi au début, avec mes images de tournois quand j'avais 14 ans. Ça fait un énorme changement de ce côté-là de nouveau. Beaucoup moins de déçure forcément, on m'a fait longtemps travailler à l'opposé de ce que je faisais avant et de ce que je dois faire. Donc, beaucoup, beaucoup de progrès de ce côté-là, beaucoup moins de déçure et on est en santé. Et ça, ça ne vient à dire que ce soit pour un sportif ou dans les entreprises, c'est l'importance de travailler ces points forts et de les déterminer. En sportif, c'est 80% du travail sur ces points forts. Les points faibles, on va essayer de les diminuer, mais on ne deviendra jamais fort sur ces points faibles. C'est qu'à un moment donné, quand vous faites pendant des années quelque chose que vous dites faire qui ne vous correspond pas, mais vous avez un énorme talent à la base, vous arrivez quand même à un certain niveau. Mais après, pour reprogrammer tout ça, pour que le cervelet permette d'effacer ça, ce n'est pas forcément facile. Et quand vous arrivez dans des zones de stress, souvent on vous remet sur vos anciens acquis. Donc autant le déterminer le plus tôt possible et rester dans ses forces. Et le gainage, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour tout le monde. Est-ce que tu peux dire un mot sur le gainage ? Le gainage, c'est vite fait et très clairement. Si je ne le fais pas deux jours, je commence à avoir des maux de dos. Même quand j'ai mes périodes de repos, pour moi le plus important c'est d'un peu bouger. De toute façon, j'ai vite envie de bouger, mais c'est le gainage clair et net qui m'a beaucoup aidé. Si j'avais eu beaucoup de problèmes de dos, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. C'est vrai qu'au départ, quand on a travaillé, tout ce qui est renforcement du tronc, le gainage c'est le renforcement du tronc. C'est depuis le psoacilia qui est un des muscles le plus fort du corps jusqu'aux épaules. Le gainage n'était vraiment pas suffisant. Et si on prend aussi bien chez les jeunes que chez les sportifs d'élite, il y a beaucoup de travail à faire. Ensuite, on a aussi la collaboration liée à la nutrition. Et puis la semaine passée, le monde de loin, comme ça, ce n'est pas tellement un problème. Je pense que je suis fier. Oui, je pense qu'il peut en être fier. On a reçu les résultats du dernier bilan de Stéphane. Et c'est la première fois que j'ai un sportif d'élite, un sportif professionnel, qui s'entraîne 3-4 heures par jour, qui est complètement dans les zones normales. Le bilan. Et ça, c'est assez magnifique. Ça prouve qu'on arrive à être en bonne santé, d'avoir des bilans sanguins qui sont magnifiques, en s'entraînant autant et en ayant ce niveau-là. Et ça veut dire qu'au niveau de ton alimentation, tu as fait quelques évolutions. Dire que tu es une maman qui, je le confie encore, dit une très très bien. Moi, en fait, le message que j'ai envie de passer, c'est que si quelqu'un comme moi, qui voyage autant, dans autant de pays, qui n'a pas forcément tout le temps la nourriture adéquate, je pense que si on arrive à un résultat comme ça, pour moi, je pense que tout le monde peut y arriver. Ça, c'est un peu le message que j'ai envie de passer. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des compléments, parce que quand vous avez autant de dépenses énergétiques, automatiquement, il y a quand même des fois des carences qu'on peut trouver. Ça, c'est sûr. On a dit que les valeurs nutritionnelles des aliments sont quand même plus basses, donc c'est vrai qu'il y a quand même de la complémentation qui peut se faire. Par rapport à l'alimentation et aux problèmes inflammatoires, est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça ? Il y a des changements ? Depuis qu'on a recommencé à travailler ensemble, j'ai quand même eu pendant beaucoup d'années beaucoup de problèmes tendineux. Donc, au début, ce n'était pas facile de tout changer du jour au lendemain. C'est clair, quand je suis à la maison et que j'ai la chance d'avoir une mère qui cuise aussi bien, c'est bien sympa, mais la plupart du temps, je suis quand même un étranger. Je ne faisais peut-être pas assez attention à ce que je mangeais. Depuis qu'on a recommencé à travailler ensemble, avec les compléments alimentaires, bien sûr, que j'ai la chance d'avoir, tous ces problèmes tendineux ont vachement diminué. Donc, on peut dire qu'aussi, moi, j'avais vu ça quand à l'époque, j'étais, je me faisais de la préparation physique à Suisse Tennis, je me voyais quand même souvent malade, 4-5 fois par année, des grippes, des choses comme ça, depuis 3 ans, en tout cas, ce n'est pas arrivé très souvent. Donc, on voit que le système immunitaire est nettement plus performant actuellement. Voilà, en tout cas, merci à Stéphane d'être venu de live. Merci. 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 Merci.